Qui aurait bien pu faire un doughnuts en plein milieu d'une épingle ? Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aberrante dans laquelle, à mon avis, je vais en chier pas mal. La raison pour laquelle je vais en chier, je pense que vous avez tous vu dans le titre qu'aujourd'hui, je suis accompagné d'un pilote de rue qui s'appelle Raoul. Ciao ! Comment ça va, François ? Plein de forme. Plein de forme. Tout très bien, merci. Tout très bien. Donc là, on est dans ton canapé. Oui, tranquille. Tranquille, pour l'instant, c'est tranquille. Et la belle Countach derrière. Voilà, avec la belle Countach, avec nos deux têtes. Bon, toi, t'es plus beau que moi. Moi, j'ai gâché toute la vidéo, frérot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire la partie 2, comme on avait promis, avec la Carrera GT. Donc moi, j'ai lancé un défi à Raoul aujourd'hui. Je lui ai dit, Raoul, on ne va pas aller sur la route de la Turbie, là où on a l'habitude et tout. Je veux que tu m'emmènes dans un endroit vraiment de connaisseur. Tu vois, comme il a dit, ceux qui connaissent le bon vin, ils connaissent les bons endroits où il y a du bon vin. Ceux qui aiment le drift et qui connaissent le drift, ils connaissent les bonnes routes où ça glisse bien. Donc aujourd'hui, Raoul, c'est quoi le plan ? Tu veux m'emmener où ? Bah, le col de Brosse, c'est le top. Le col de Brosse, mais c'est un peu inquiétant là-bas, non ? Parce que c'est des petites épingles un peu serrées et tout, non ? Ah oui, il y a des serrées, il y a des lâches, il y a un peu de tout. La route, elle est aussi belle comme tout. Ouais, belle comme tout, ouais. Tu veux aller au col de Brosse, qui est une route de rallye, où il y a des petites voitures qui passent en Carrera GT pour faire de la glisse, c'est ça ? On essaye. On essaye, ah ouais, bah j'espère que ça va marcher surtout. Donc, ce qu'on va faire directement, pour pas trop vous faire une intro trop longue, c'est qu'on va se retrouver directement dans la voiture. Cependant, n'oubliez pas de mettre un like à cette jeune vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne miteuse, d'activer la petite clochette folle. La bella Carrera GT. Il y a plein de gens qui m'ont redemandé une vidéo, ils m'ont dit qu'il faut refaire une vidéo, il faut refaire une vidéo. On était obligés de le faire. Obligés, ça bouffe. Ça m'a manqué ça. Oh là 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 là. Ça me rappelle des souvenirs. Sans le doigt, c'est... Sans le doigt, c'est incroyable. Tu sais que ça fait un an déjà. Ah oui, c'est vrai ? Un an. Putain, c'est un kiff, hein. Sans le doigt, c'est incroyable, hein. Quelle voiture incroyable. Ça fait un bruit de fou, hein. J'adore. J'ai vu au top-park, il y a des gens qui t'ont poussé. Parce qu'à froid, il démarrait, à chaud, il n'arrivait pas. À chaud, il n'arrivait pas. À chaud, il n'arrivait pas à démarrer. Alors, je calais, je calais jamais, là, je calais dans la montagne comme un imbécile. Et les deux, ils comprenaient pas, ils disent, «Si vous pouvez, poussez moi, poussez moi ! » Mais ils ont aidé, ils vont pousser bien. « Oh, lala, lala ! » « Quel boss, putain de merde ! » « Oh, putain, comme tu l'as contrôlé, c'était incroyable. » « Incroyable, putain. » « C'est la maîtrise que tu as avec cette voiture. » « Si, c'est mal, avec tous les kilomètres, la même. » « Putain, mais tu as une maîtrise, tu la gères comme si c'était une ligne. » « C'est incroyable, hein ? » « Oh, putain de sa race ! » « Oh, c'est un truc de fou, c'est incroyable. » « Incroyable. » « Mais tu sais que quand tu l'as fait glisser, je te dis la vérité, franchement, c'est une sensation magnifique. » « Parce que tu le fais tellement bien, que début, tu mets le coup d'embrayage, elle bat, elle a fait plusieurs petits coups de gaz comme ça. » « C'est incroyable. » « Elle est ronde parfaite. » « Voilà, elle fait des ronds parfaits, exactement. » « Franchement, c'est extraordinaire. » « Extraordinaire. » « Putain, je te le jure. » « Tu te rappelles la première vidéo qu'on a fait ensemble, je criais comme une fille à côté. » « Ah, je criais, j'étais comme ça, tu vois. » « Mais là, je crie toujours, mais ce n'est plus de la peur, c'est de l'excitation. » « Tu sais, j'ai fait une vidéo avec Sébastien Loeb. » « Ah oui, oui, j'ai vu. » « Avec Sébastien Loeb, incroyable. » « Tu as vu, comme lui, lui, alors. » « Quel professeur. » « Ah oui. » « Lui, il est fort, hein. » « Oui, oui. » « Sébastien, il est... » « C'est incroyable. » « Tu as vu, il est venu avec son propre hélicoptère. » « Magnifique. » « Putain, il a parti, même le décollage de l'hélicoptère, il l'a bien fait. » « Lui, c'est lui, hein. » « Ouais. » « Ah, lui, il est fort. » « Il se met à pleuvoir des cordes, là. » « C'est quoi ce bordel ? » « Regardez, il pleut des grosses gouttes. » « Oh, il faut qu'on se réfugie sous un arbre, là. » « Oh, quel manque de chance. » « Incroyable. » « Attends, j'enlève la caméra. » « Oh, il se met à pleuvoir, la famille, d'un coup. » « Papa, un peu, un peu, un peu, un peu. » « Là, il pleut, ça va encore, c'est pas trop, trop, trop. » « Putain, carrière à JT sous la pluie avec Raoul, ça, ça promet, frérot. » « Incroyable. » « Bon, du coup, vous voyez, on a remis le toit en deux minutes. » « D'ailleurs, il y a des traces de pleu. » « Mais ça, c'est des camions. » « Ah, c'est des camions, ça ? » « Nous, on n'est pas encore passé. » « Ah, pas encore. » « Ça va, même avec le toit fermé, on entend bien quand même. » « Aïe, 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 aïe. » « Heureusement qu'il y a la grosse bavette en plastique. » « Il y a les bavettes en bas et en bas. » « En tout cas, la famille, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un jeune like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne Le Coiffeur sur laquelle je suis en train de poster cette vidéo. » « Dans les tunnels, on entend bien, même sans aller très vite, tu vois. » « Oh là 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 là. » « C'est incroyable. » « Oh là 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 là. » « Oh là 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 là. » « Oh là 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 là. » « La première fois que j'avais vu, elle était à Rougrimaldi à Monaco. » « Ouais. » « Je sais pas, en 2005, le gars, il a ouvert. » « J'ai dit, oh, il a crié à la voiture. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire. » « C'est extraordinaire. » « Dans des sensations uniques, vraiment. » « C'est la seule voiture qui te fait ça à toi ? » « Bah oui, parce qu'après tu as le plaisir. » « Tu vois, tu roules comme ça, tu dirais presque une voiture normale. » « Ouais, bah oui. » « C'est extraordinaire. » « Incroyable. » « La couple de le moteur. » « Ah, ça a plu de fou. » « Le V10. » « De toute façon, moi, je pense que le V10, c'est les meilleurs moteurs. » « Et là, on est sur des routes qui changent un peu au moins. » « Oh, magnifique. » « Centro Forcé ? » « Exactement. » « Autor, il court. » « Magnifique. » « Mais je sens une petite route sur mon crâne de temps en temps. » « Non, non, non. Il y a quelque chose de ça. » « Là, on arrive sur des routes très sympas, la famille. » « Avec des lacets très sympas aussi. » « Beaucoup de doudats, hein. » « Ouais. » « Ils veulent faire ralentir les gens. » « On est sous la pluie, en câble. » « C'est du jamais vu, au moins. » « C'est bon, hein. » « Magnifique. » « Là, les Français, on vous fait une vidéo aberrante. » « Il pleut fort. » « Il pleut fort, là. » « On n'a pas de chance, aujourd'hui, avec ça. » « Mais on va trop vite. » « Là, la pluie, elle ne rentre pas dans la vitale, pour l'instant. » « Ah oui, il pleut trop, là. » « Il faut qu'on remette le droit. » « Putain de merde. » « Quel cagade on a fait encore. » « Ah, putain. » « Là, il pleut vraiment fort, hein. » « Là, il pleut trop, là. » « Il pleut trop. » « Putain, pour une fois qu'on veut changer de route, » « il fallait qu'on se bouffe toute la pluie de l'univers, là. » « Allez, on remène toi, la famille. » « C'est parti. » « Oui. » « Putain, là, c'est bien mouillé, hein. » « Ah oui. » « Ah, putain. » « Oh, putain. » « Ah oui. » « Oh, putain. » « Oh, putain. » « Ah oui, la dernière, j'ai eu peur que même, un peu, là. » « Je me suis habitué, mais là, la dernière, j'ai eu peur. » « Ah oui. » « Ah, de dehors, ça devait être incroyable, ça. » « Donc, qu'il y a de la pluie, pas de la pluie, c'est pas grave. » « Mais ça, on va faire attention. » « Pluie, pas pluie, n'y que ça pie, comme on dit, hein. » « Magnifique. » « Ah oui, c'est un ouf. » « C'est incroyable. » « Et le fait que ça soit mouillé, ça change pour toi quelque chose ? » « C'est plus dangereux ? » « Eh, c'est moins, hein. » « Ah oui, c'est sûr. Mais bon, dans tous les cas, elle ne tient pas beaucoup déjà avec toi. » « Ah oui, oui. » « Mais avec la pluie, c'est encore moins, tu vois. » « Ah oui. » « Ah oui, tu sens que le sol, il est un peu humide, hein. » « Ah oui, tu sens que le sol, il est un peu humide, hein. » « Putain. » « Ah oui, là, 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 là. » « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » « Je vais te faire ci-dessus. » « Oh putain. » « Ah, ils étaient bons, ceux-là, hein. » « Mais là, j'ai failli me chier dessus, là, hein. » « Mais tu l'es fait en deux, non ? » « Oui, j'ai fait en deux, parce que première, c'est trop... » « Ils patinent trop, c'est vrai. » « Ah oui. » « Ah oui, c'est vrai. » « Quand ils patinent comme une fois, ils n'arrivent pas d'ici. » « Quand ils sont mouillés comme ça, on a pu... » « Ah oui, c'est parce que là, c'est super mouillé, hein. » « Ouais, c'est trop mouillé, on n'a plus de pneus derrière et qu'il n'est plus. » « T'as plus de pneus, là ? » « Putain ! » « Putain ! » « Putain ! » « Oh là là ! » « Incroyable ! » « Putain, comment tu gères une caméra jetée sous la pluie, quoi ? » « Sur une route mouillée, c'est un truc de fou ! » « Ah oui, c'est sympa, c'est sûr que c'est sympa de savoir faire ça. » « Oh, 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 putain ! » « Oh, 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 putain ! » « Oh, Raoul, t'es un fou, hein ! » « Hé ! » « Hé, t'as même pas un drift en marche arrière, plus haut ! » « Ah ouais, non, mais là, sous la pluie, en même temps, c'est... » « C'est incroyable ! » « Putain, je peux chier dessus ! » « Oh, 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 oh,ört, oh,іт ! » « T'as malade, il y a trop te lasser d'un coup, là ! » « C'est quoi cette route ? » Oh putain de s*** ! Oh là là, quel métier ! Oh là 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 putain ! Eh, je te jure que je suis choqué ! C'est trop dingue ! Oh là là ! C'est un psychopathe frérot ! T'es un psychopathe Raoul ! C'est pas grave ! Ah ouais, c'est incroyable ! On peut la faire la plus de fois ! Quand tu la gardes en glisse comme ça, c'est de la folie frérot ! Oh Raoul, t'es un fou ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh putain, eh ! Eh, t'es un malade ! Il y a 30 lacets d'un coup là ! C'est quoi cette route ? Oh putain de s*** ! Oh putain de s*** ! Oh là là là, quel métier ! Oh là 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 ! Eh, je te jure, je suis choqué ! C'est trop dingue ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est un psychopathe frérot ! On va vous le refaire ! Ça veut dire, c'est pas du... Il ne le fait pas une fois, il arrive à le refaire plusieurs fois ! Les 5 et 6 lacets là, c'est magnifique ! Ils sont magnifiques ceux-là ! C'est là que tu es venu la dernière fois, tu as fait le donut ! Ouais ouais, encore plus haut ! Ah plus haut ? Ouais, il y avait un seul lacet ! Un peu plus haut ! Ah peut-être, on aurait pu aller là-bas ! Après, on remonte ! Raoul, je suis prêt ! La famille, vous avez des beaux plans normalement sur l'extérieur ! Merci Raoul ! Merci beaucoup ! Oh putain ! Ça arrive même au meilleur ! Je vous jure, ce qu'il fait, c'est pas anodin ! Avec une caméra GT, c'est pas anodin du tout ! Oh putain ! Oh putain ! Oh oh ! Il s'est rattrapé, c'est trop fort ! On aurait essayé de faire les deux là, parce que j'adore ! Une derrière l'autre, c'est magnifique ! Ah, tu voudrais essayer ? Eh oui, c'est magnifique ça ! Oh mais c'est dur non, de faire les deux là derrière l'autre ! Ouais, c'est sympa ! Porco Dio ! C'est ça qu'on dit non ? Hein ? L'odillo ! Putain Lodillo ! Porco Dio ! Et là, tu veux essayer d'enchaîner les deux lacets ? Non, on fait les deux, c'est sympa ! Mais tu veux arriver ? Oui, d'ailleurs là ! Là j'ai tracé l'arrière droite, après ça m'a glissé là-bas ! Il avait eu un peu de sous-virage à freiner, parce qu'on arrivait trop fort ! Ah, il faut arriver moins vite alors ! Ouais, un peu moins vite, on fait bien le tête tous les deux ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Putain de merde ! Punt ! Punt ! Oh putain Oh la famille je vous jure c'est un malade Quand elle est trop mouillée c'est dommage parce qu'elle glistra Oh l'odeur de pneus qu'il y a Incroyable, la folie Je vous jure si vous voyez la taille des lacets Pas petit non ? Mais attends même temps frérot Il n'y a que toi qui fais ça avec une carrière GT Les pneus sont un peu finis Ah les pneus oui je pense qu'ils sont très finis à mon époque Je vous jure c'est inimaginable Je vous jure c'est inimaginable Je vais dégueuler c'est bon Oh Raoul Tu es un putain de pilote Qui a une putain de paire de baloche C'est sympa hein la carrière GT C'est sympa hein la carrière GT Comment tu fais à t'asseoir ? Je t'ai demandé la dernière fois Quand tu t'asseoir t'as pas mal au couille Non ça va Putain Eh Vous ne réalisez pas ce qu'on vous fait C'est du jamais vu Ça veut dire que la route est mouillée En carrière GT la route est mouillée frérot C'est amusant C'est extraordinaire Là on te reconnaît là C'est extraordinaire là Raoul il a ses petits repères hein Il connaît les routes sympa pour euh Faut pas oublier Ah non Le bon endroit C'est un peu comme les gens qui boivent du vin Ils connaissent toujours les bonnes caves Exactement Exactement Virage dangereux Ah bon ? Nous on connaît les bons virages Putain Je vois déjà des traces de pneus Qui me font penser à quelqu'un Qui a fait des bêtises ici Comme quelqu'un qui aurait fait des donuts Dans un virage Dis moi Il y a peu de traces là hein Qu'est ce qui aurait bien pu faire une bêtise comme ça ici ? Ou de la montagne C'est normal Qui est-ce à part Raoul ? Regardez ça zoom Qui aurait bien pu faire Un donuts En plein milieu d'une épingle ? Hein ? C'est pas mal hein ? C'est pas toi par exemple En plus c'était bien sorti hein C'était incroyable J'ai vu la vidéo C'était incroyable C'était très bon Raoul il a trouvé Des nouveaux lacets Tu es un malade C'est sympa hein ? Putain quelle maîtrise Il y a un bon goudron Là c'est sympa Tu as une maîtrise de fou Une maîtrise de fou Ouais Maintenant je pense que Je vais sortir Parce que tu sais je suis un peu malade en voiture Et je commence à avoir envie de vraiment vomir Et je vais filmer dehors T'es d'accord ? Ah oui oui avec plaisir Vous voyez l'avantage c'est que d'ici Je peux vous filmer là Et là Tu vois ? Regarde Oh putain ! Ah mais là il faut pas que je tombe Ca serait aberrant frérot Là regarde l'angle de vue Regarde ce qu'on a trouvé frérot Ca c'est lui les traces de pneus là Les longues là Jusqu'en haut Regarde le spot que je vous ai trouvé la famille Pour vous filmer nos exploits frérot Regarde le mettre 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 J'en peux plus, il est intonable frérot, on dirait un enfant, je te jure ce gars comment je l'aime, mais comment je l'aime, on dirait un enfant, regarde, il revient là, il est fier de lui là, c'est sûr qu'il est fier de lui, je le connais par cœur, oh Raoul, je crois que c'est le vieux virage, sans tête pour la carrière à l'été, hein, j'ai dit aux gens, on dirait un enfant, c'est ça qui est beau, c'est que tu es tellement passionné, j'ai dit, regardez ce qu'il va faire, et après il va s'arrêter, regarde, c'est en fait comme pour la carrière à l'été, parfait, belle taille, magnifique, c'était incroyable, là, tu as vérifié l'état des pneus ou pas, oui, j'ai fini, capote, mort, on est sur la toile, ouais, j'adore, là on bat, non, ça va, c'est bon, on peut rentrer, je te jure, je te jure comment je te kiffe, tu es un vrai passionné de voiture, ça se sent que tu as l'amour de l'automobile, et tu sais faire des trucs de fou, et franchement, ça me fait trop plaisir que tu les fasses aussi quand moi je te filme, parce que personne n'a vu ça avant, c'est bon, c'est de lasser, c'est un peu loin d'arriver, il faut combien ? Pour arriver jusqu'ici, c'est vrai que c'est un peu loin, mais regarde les traces, la famille, regardez ce que Raoul, regarde, regarde, ça veut dire que vous avez vu, il est rentré en glisse, il était là, quand il l'a fait glisser, il a mis le coup d'embrayage, il a fait tout ça, 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 il est resté en glisse jusqu'ici, et après la rebelote, tac, 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 jusqu'ici, c'est incroyable, franchement, c'est de la folie, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est, à voir de l'extérieur, c'est hyper, c'est bon, Ah, de l'extérieur, c'est incroyable, c'est choquant de dehors, en fait, j'apprécie, c'est bien, ah non, tu les fais bien, putain, c'est de l'art, c'est bien, je suis content, je te jure, tu me tues, regardez le loupe qu'il a, on dirait, regarde, regarde, putain, comme t'es frais, hein, et regardez-moi sa voiture, sa voiture, il faut qu'on en parle, parce que je sais que je vous l'ai montré la dernière fois, mais quand même, Raoul, la ligne de cette voiture, c'est de la folie, Je te disais, l'autre jour, j'étais avec tous les autres, qu'ils avaient toutes les voitures hyper modernes, Chiron et tout ça, tout le monde qui ne comprenait pas trop de voitures, qui regardaient, des passionnés qui venaient comme ça, et ils regardaient la voiture, ils me demandaient, on n'a jamais vu cette Porsche, ils viennent de sortir, car je disais que la voiture, elle avait 18 ans, le mec, il disait, non, c'est pas possible, vous ne manquez de nous, c'est pas possible qu'il ait 18 ans. C'est vrai qu'on ne dirait pas, quand tu la vois comme ça, et moi ce que j'adore, c'est l'aile rouge, ça, tout en carbone, comme ça, c'est, la voiture, elle est en carbone en entier, elle est toute en carbone, mais pas, et oui, tu m'as dit, la cellule centrale, partie avant, partie arrière, mécanique, et après, tout en carbone, complètement. Les pneus, je te jure que les pneus, on ne prend la peine, les pneus, ça, c'est l'heure de les changer, maintenant on prend la taille, non, oui. Qu'est-ce que ça coûte les pneus là-dessus ? Pas beaucoup, parce que c'est des vieilles, c'est des 19, 20, non, qu'est-ce que c'est, c'est de 20, aujourd'hui, là, c'est de 20, aujourd'hui, les voitures, ils ont toujours des tailles de pneus énormes, là, c'est encore de 20, c'est pas... Mais tu penses ça vaut quoi, les 4 pneus, 2500 ? Non, 1000 et quelques, 1000 et quelques, ah oui, ça va les gars ? C'est nous les drift, hein, c'est lui, c'est lui, c'est lui, parce que moi j'ai rien fait, hein, et les sorties d'échappement, c'est... Après quand tu roules un peu fort, c'est bon, parce qu'il vient clair comme ça, tu vois, il vient blanc, tu vois, un peu comme ça, disons. Un peu comme ça, il n'y a pas que l'échappement qui est devenu blanc, il y a moi qui est devenu blanc aussi, je suis devenu encore plus blanc que l'échappement, tu vois. Regarde, la voiture, elle a fait caca, toi, c'était la blague de merde, mais voilà, au moins on l'a fait. Regardez la ligne, l'arrière, tu as vu comme il est long et plat, c'est ça qui est incroyable avec cette voiture, c'est que l'arrière, il est... On dirait, on dirait un ovni. Moi, je trouve que la 918, elle n'est pas belle comme ça. Non, ça c'est plus beau, regarde-moi ça. Et il n'y a rien que démodé, il n'y a rien que tout là qui est vieux, tu vois. C'est vrai. La taille des fleurs est parfaite, la taille des jambes est parfaite, le retro, tout est parfait sur cette voiture. On dirait un requin. Ouais, c'est vrai, vraiment quelque chose... Entre tête des dauphins... Exactement. C'est vrai, on dirait que c'est quelque chose de sympathique, amusant d'avant, mais derrière, très... Ouais, derrière, tu vois que c'est méchant. Ouais, c'est méchant, très méchant, ouais. Regardez-moi la pleine face. Regarde-moi ça, quand tu la vois, on dirait un ovni qui arrive. C'est ça, on dirait un ovni, en fait. Une soucoupe volante, tu vois. C'est... Très, très, très moderne. Là, c'est un projet de 22 ans de ça. C'est pas sûr qu'ils ont commercialisé 19 ans de ça, c'est hallucinant. C'était il y a 19 ans qu'ils ont commercialisé. Ils ont commencé 2003, 2004, 2005. Et c'est un projet des années 2000, il a 22 ans. Mais t'imagines, en 2003, tu arrivais avec ça au restaurant ? Franchement, là, sur cette vidéo, tu m'as époustouflé. Non, non, ça va. Ah non, sérieux, je te jure. On peut faire encore mieux. Ah, on peut faire mieux, mais là, franchement... Avec une voiture que j'ai prise l'autre jour, Qui, maintenant, on l'a mis en place, après tu verras. C'est quoi ? Tu as fait une voiture de drift ? J'ai acheté une 355 Ferrari. Ouais. Challenger. Mais non. Immatriculé sur route. Mais non. Le mec, c'était un ex-pilote de rallye aussi, lui. Mais non. Frein à main hydraulique. Non. Carçon de dame. Non. Avec ça, quand on sera en place, on s'amusera au fond. Frein à main hydraulique ? Frein à main hydraulique. Ça, c'est un truc que je ne te dis pas. Là, je te reconnais. J'ai vu le Frein à main dans la voiture. Regarde, qui en parlait, ça devient des gens. Ça fait l'affaire de plus. Là, ça va être top. Ça va être incroyable. Là, on part avec un camion avec les pneus de dame. Plus, la 355, elle a un châchis de fou. C'est magnifique. Tu vas la faire glisser comme un fou, ça. Le 8-mix-tour, boîte manuelle. Tu te présentes ? Putain, incroyable. C'est incroyable. Avec le Frein à main hydraulique, tu tires. Et tu envoies... Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on va faire une vidéo avec ça. Ah oui, ça. De centaines, montaines, on fait tout. On met le casque, la combinaison. Le casque, les arnais et à fond. Ça va être incroyable. Il y a toujours des projets de fou. Mais celle-là, ça restera quand même notre préféré. Ça, c'est elle. Et c'est avec elle que les gens, ils t'ont connus. Quand tu vas faire les vidéos avec Sébastien Lhomme. Sébastien Lhomme, c'est Sébastien Lhomme. Il ne faut pas dire... C'est vrai que Sébastien Lhomme. Et là, c'est la même chose. Là, c'est le même niveau. Mais toi aussi, hein. Franchement, Sébastien Lhomme, mais toi aussi. C'est comme parler d'une moto et parler d'un scooter électrique. Non, il est humble. T'as vu ce que tu fais ? Il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça. Non, mais c'est notre niveau. C'est notre côté. Séb, c'est un pirate de la route aussi. C'est lui. Il y a lui, après, il y a le reste. Non, c'est vrai qu'il est fort. Mais je vais te le présenter. Tu le connais, toi ? Avec grand plaisir. Je vais te le présenter franchement. La prochaine fois que je fais la vidéo, est-ce que tu es d'accord de venir avec nous ? Oui, oui, avec grand plaisir. Lui, il ne roule pas vite sur la route, de toute façon. Non, non, moi aussi, tu l'as, aussi, nous. Pas juste pour le plaisir de le connaître. Mon rêve aussi. La prochaine fois, et je suis sûr qu'il va regarder cette vidéo, la prochaine fois qu'il vient, je te jure, tu viens avec nous et on fait la vidéo tous les trois. Avec plaisir. Voilà, comme ça, on ne va pas vite, juste on discute, être passionné. Non, juste pas. Passe un bon moment ensemble, tu as. Ça va, on le fera. C'est quelque chose d'incroyable. Seb, si tu vois cette vidéo, Raoul, c'est le frérot. Et franchement, la prochaine fois que tu viens avec ton jeune hélicoptère à Béron, on emmène Raoul avec nous, frérot. Raoul, qu'est-ce que tu viens de me montrer ? Moi, je ne sais pas, il y a un truc là que tu regardes. Ce n'est pas quelque chose que je ne comprends pas. Oh, un morceau de pneu. Arrête, ça, c'est le pneu. Oh, regardez, c'est la toile. On peut faire un bel... Qu'est-ce qu'il fait avec une ceinture ? Une belle ceinture, non ? Putain, ça, c'est incroyable. La toile du pneu, frérot. Tac, regarde quelle belle ceinture qui est sortie. Mais non, mais ça, il faut la garder en souvenir, ça. Eh oui, si tu veux, je te l'offre, hein. Tu fais un bon... Ah oui, il faut que je garde. Tu fais un bon... Je le fais gagner sur Instagram. Eh oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Je le fais gagner sur Instagram, on le fait gagner ou pas ? C'est bon, c'est bon. La toile de pneu de Carrera GT. Putain, de la Carrera GT, frérot, que tu viens défoncer. On va vous le faire gagner sur mon Insta. Il y en a encore ? Non, je ne connais pas, non. Bon, Raoul, franchement, là, tu m'as choqué dans cette vidéo. Non, ça va, on peut faire encore mieux. Putain, il a fait encore pire que la première vidéo. Parce qu'il pleuvait, on a pris la pluie au fond. Incroyable, il a fait pire que la première vidéo qu'on a fait ensemble sur la Carrera GT. C'était sympa. Franchement, tu es un boss, hein. Non, ça va, non. Regarde. Qui a déjà fait ça ? Ça, c'est un bon souvenir. Qui a déjà fait ça, frérot ? Ça, c'est les pneus de la Carrera GT. Qui a déjà fait ça avant ? Tu es un psychopathe, frérot. Ça va, hein. Aberon, j'ai envie de le manger. Regarde, il est tout fondu. Oui. Incroyable, c'est un psychopathe. En tout cas, franchement, merci beaucoup de la part de tous les gens qui me suivent. Parce que je sais qu'ils vont te remercier dans les commentaires. Mettez-lui un petit message dans les commentaires. Parce que franchement, c'est un boss. Il mérite vraiment. Il a un talent de fou. Et en plus, il m'a fait gagner ça, frérot. Aberon. Et merci aussi de moi, du coup, d'avoir pris le temps. Et d'avoir sacrifié ces pneus. Merci beaucoup. Maintenant, on met les pneus neufs. Tout le monde s'est demandé combien de kilomètres ils font. Maintenant, ils sont vraiment bons. On est obligés de les mettre en œuvre. Merci, Raoul. À la prochaine, Franja. Merci. Merci à toi. Ciao, la famille.